Bien le bonjour les Blaugrana, très bonnes nouvelles aujourd'hui. Après, ça reste toujours à prendre avec des pincettes car il faut attendre la confirmation d'autres journalistes. Pour l'instant, je n'ai vu que fan Javi Miguel affirmer cela. Apparemment, Gendogan aurait accordé son oui à Xavi. On va voir ça durant cette vidéo actualité. On va parler aussi du dossier Amrabat ou encore Ousmane Dembélé qui a eu une nouvelle offre de prolongation en très longue durée. Installez-vous bien, j'espère que de votre côté, tout va bien. On est parti pour cette nouvelle vidéo actualité. Commençons par l'information de Luis Rojo. Le FC Barcelone aurait proposé un nouveau contrat de 5 ans à Ousmane Dembélé, soit jusqu'en 2028. Les Blaugrana, êtes-vous pour ou contre la prolongation d'Ousmane Dembélé pour un contrat longue durée ? C'est super important de le préciser parce que si on le reprenonge pour 5 années et qu'encore une fois, il se met à rater des mois et des mois dans des moments importants, ça sera un peu compliqué pour nous. De ce fait, je pose directement cette question au début de vidéo. Vous êtes pour ou pas Ousmane Dembélé pour 5 années ? Concernant le match du FC Barcelone face à l'Espagnol ce week-end, pour que le Barça soit sacré champion ce week-end, il faudrait que, soit option numéro 1, le Barça s'impose face à l'Espagnol et on sera officiellement champion d'Espagne, soit que le Real et l'Atletico perdent aussi de leur côté leur match si le Barça venait à perdre son match ce week-end. Petite précision pour tous ceux qui attendaient que le Barça soit mathématiquement champion pour pouvoir fêter le titre, eh bien, ça peut se faire dès ce week-end. Toujours au tour du match face à l'Espagnol, Sergio Roberto, de son côté, obtiendra l'autorisation médicale avant le match contre l'Espagnol. Et on va rester toujours sur ce fameux match. Il y a pas mal d'informations dessus. Cette fois-ci, ça re-concerne Ousmane Dembélé. Dembélé débutera très probablement face à l'Espagnol. Xavi hésitait ces derniers jours entre choisir Rafinha sur le côté droit ou bien Dembélé. Apparemment, ça va être Dembélé. Mais peut-être que le joueur jouera attaque en gauche et que Rafinha, lui, soit toujours aligné en attaque en droit. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais laissé Rafinha là-bas en AD et mis Dembélé pour son retour en attaque en gauche. Regardez-moi cette image. Elle respire le football. Busquets à côté de Iniesta. Le match qui opposera Visele Kobe, le club d'Iniesta. Là où Iniesta finira sa carrière au cours des prochaines semaines, le Barça recevra 3 millions pour le match amical contre Visele Kobe qui se jouera donc au Japon. Ça, c'est une information que j'avais déjà partagée mais sans le côté financier. Le Barça empochera 3 millions. C'est tout bénef. On verra en plus de ça Iniesta sur un terrain de football pour sa fin de carrière. Et en plus, on repart avec les 3 millions. La nouvelle de la journée, je crois bien que c'est celle-ci. Franck Kessier a été aperçu à Paris. C'est vrai que dans l'intro, j'ai parlé de la nouvelle d'aujourd'hui comme étant celle de Gendogan qui dit « Oui, bon, c'est une excellente nouvelle, ça c'est certain. » Mais celle de Kessier à Paris aussi est une nouvelle de la journée. Kessier s'est envolé pour Paris juste après l'entraînement. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de précisions sur ce voyage de Kessier. Est-ce qu'il est parti voir des amis, prendre un petit jour de vacances ou bien pour négocier un transfert au Paris Saint-Germain ? On n'en sait pas plus. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y a des nouvelles. Du côté de Umtichi, Barcelone espère vendre Umtichi pour une bonne somme après sa performance avec l'Eti. Des offres seraient attendues en provenance de la Ligue 1 ou encore de la Serie A sont attendues pour le français. Durant l'actualité d'hier, je vous ai partagé une shortlist de joueurs supervisés par le FC Barcelone qui contenait les Brozovic, les Amrabat, les N'Golo Kante, tout ça. Aujourd'hui, il y a un nom qui est au devant de toute cette liste et c'est Amrabat. A voir maintenant comment ils vont s'arranger avec la Fiorentina qui, eux, demande de leur côté 50 millions pour Amrabat. Chose que le FC Barcelone juge très haut et c'est vrai que c'est haut et j'ai vu un peu vos retours dans les commentaires concernant ce fameux montant de 50 millions. On est tous d'accord pour dire que le prix idéal serait entre 25, 30 et maximum, grand maximum, 35 millions et non pas 50 millions pour un joueur surtout qui n'a plus qu'une année de contrat. On finit cette vidéo actualité par deux informations qui nous viennent de fan Javi Migual. Une qui ne va pas faire plaisir à tout le monde et une deuxième qui, elle, va faire plaisir à absolument tout le monde, normalement. Les connaisseurs de ballon, ils devraient bien aimer. Celle-ci, c'est concernant Ansu Fati. Xavi dira apparemment à Ansu Fati qu'il ne comptera pas sur lui. Bon, c'est bien beau ce communiqué mais du coup, maintenant, Fati, il le sait. Fati va tomber sur le communiqué de fan Javi Migual et il va voir que Xavi veut lui dire qu'il ne compte pas sur lui. Il le sait déjà. Du coup, maintenant, fan Javi Migual, Xavi n'a plus besoin de le dire que c'est toi qui lui as dit en fait à Fati. Je dis que c'est une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à tout le monde et qui croit au retour d'Ansu Fati. D'autres qui, au contraire, ne veulent plus entendre parler de lui, qui demandent un transfert ou un prêt ou à ce qu'on lui retire le numéro 10, etc. C'est pour ça que je précise que cette nouvelle ne fera pas plaisir à tout le monde. Et pour terminer cette mini-vidéo actualité, Xavi a eu le oui, J.K. Gendogan qui a accepté de gagner moins qu'à Manchester City. Il devrait signer pour trois saisons. C'est encore une fois selon fan Javi Migual. Pour l'instant, je prends du recul pour ce fameux oui de Gendogan envers Xavi car je n'ai pas vu, par exemple, les Fabrizio Romano, tout ça, en parler. A voir, peut-être que ça se fera au cours des prochains jours. Peut-être que ça s'est déjà fait au moment où je tourne la vidéo et que j'ai raté cette information. Pour l'instant, l'information est sortie de fan Javi Migual. On verra si tout le monde suivra ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ce qui fait débat, c'est les trois années pour Gendogan. Alors moi, j'étais plutôt partant de base pour un contrat de deux ans. Vu l'âge du joueur, tout ça, deux ans, il arrivera à 34 ans. On voit s'il a des bonnes performances ou pas pour ensuite le reprenanger un an avec une option comme fait le Real Madrid avec, bon, après Modric, c'est vrai qu'il a atteint un certain âge. Il a 37 ans, il me semble, de mémoire. Il lui donne tout le temps une année avec une en option. Une année, plus un, plus un. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais proposé deux années, voire une en option. Deux ans, plus une en option, ça me paraît raisonnable. Trois ans sec, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais bon, les joueurs de 35 ans ne sont pas forcément tous cramés et tous bons à être jetés à la poubelle. Non, loin de là, il y a des joueurs âgés qui sont encore super performants. Dites-moi vous ce que vous en pensez sur cette durée de contrat proposée par le FC Barcelone. Est-ce que, comme moi, vous aurez aimé un petit deux ans ou est-ce que trois ans, ça vous va ? Ou peut-être qu'il y en a qui veulent plus. Il y en a qui veulent cinq ans, dix ans. Dites-moi dans les commentaires. Au plaisir de lire vos retours, les Blahs-Granas. Cette vidéo, actualité, touche à sa fin. Merci à toi, je te l'ai suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, la chanson de la fin. Prenez soin de vous, les phénomènes.